Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 20 juillet, voici le journal de la rédaction, voici l'actualité de la région. En images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions en météo, une très nette dégradation annoncée aujourd'hui avec le retour des nuages, des pluies, même parfois peut-être des orages. Pour tout le monde d'ailleurs, du littoral jusqu'à la métropole lilloise, un temps grillé est couvert. Ce soir ou en tout cas en fin d'après-midi, on retrouvera peut-être un peu de ciel bleu, quelques éclaircies entre deux nuages. Forcément avec tout cela, les températures sont en baisse, 19 degrés cet après-midi à Dunkerque, 21 à Boulogne, à Calais, 22 degrés à Saint-Omer et jusqu'à 23 à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. Dans l'actualité sociale et économique, tout d'abord après l'annonce du plan de restructuration du groupe Apichic, propriétaire des marques Brice, Jules et Bisby. En tout, 466 salariés devraient être impactés en France dans les 543 magasins du groupe appartenant à la galaxie Mulier. D'ici 2021 précisément, 48 magasins Brice devraient fermer, 30 boutiques Jules et 10 Bisby. Le siège de l'entreprise Aroubaix devrait aussi être concerné par une vague de licenciements avec 80 postes supprimés. Les négociations entre directions et syndicats pourraient durer plusieurs mois jusqu'à la mise en place d'un PSE début 2019. Dans la région, au moins 7 magasins pourraient être concernés à Lille, Douai, Cambray et Arras. Écoutez le sentiment de ce responsable syndical devant le siège du groupe Aroubaix. Au micro, Didile Gunay. On est un peu surpris, pas un peu, beaucoup surpris parce qu'il faut savoir que nos actionnaires ont perçu des dividendes en 2016 et 2017 à hauteur de 20 millions pour chaque année et qu'ils ont perçu 5 millions pour le CICE en 2017. Donc on est quand même surpris qu'ils nous annoncent qu'on est dans la difficulté. Certes, le pré-apporté masculin est en difficulté, mais je ne pense pas qu'on soit vraiment dans la grosse difficulté comme l'annonce nos dirigeants. Ça cache que nos actionnaires veulent se remplir un peu plus les poches et qu'ils ne font pas attention aux conséquences sociales qu'il va y avoir derrière. Nous avons très peur de ces conséquences sociales, donc ça va être des conséquences financières, des conséquences sur le psychologique des gens. Autre image dans ce journal pour évoquer cette initiative solidaire des éboueurs d'Inkerco en faveur des enfants en situation de handicap. Après une première cagnotte entre l'hiver dernier, près de 6 000 euros récoltés tout de même pour aider un enfant malade. Cette fois, les reapers se mobilisent pour récupérer les bouchons de plastique et aider l'association Les Bouchons d'Amour. Avec l'argent ainsi récupéré, ils espèrent acheter du matériel pour faciliter la vie d'enfant à mobilité réduite. Chaque jour, les éboueurs font donc leur tournée en dehors de leurs heures de service et récupèrent des milliers de bouchons. Explication avec l'un d'entre eux à l'origine de cette initiative de solidarité à Dunkerque au micro de Louis Cahier. On essaie de faire un maximum, si on arrive à récolter entre 5 et 6 cantenaires, 750 litres, on pourrait racheter quand même 4 ou 5 fauteuils pour ces personnes. On a déjà bien récolté une affaire d'un cantenaire et demi de 750 litres. Donc on espère avoir plus avant fin août pour qu'on puisse justement mener à l'amicale du personnel de la communauté urbaine tous ces bouchons qui vont venir les chercher. L'action va durer jusqu'à fin décembre et pour l'année prochaine, je ferai un autre planning avant fin décembre pour justement envoyer sur les réseaux sociaux. On enchaîne avec tout autre chose dans ce journal, l'un des fléaux de l'été. Tout de même, les moustiques, les opportuns qui nous piquent la nuit et empêchent de dormir dans la région l'espèce la plus répandue, le culex. Ce n'est pas bien dangereux. A l'inverse du moustique-tigre, responsable de graves maladies dans le monde, déjà recensé ces derniers mois dans 42 départements de France, plutôt dans le sud. Toutefois, il ne parvient pas pour l'instant à s'acclimater par chez nous. En tout cas, pour lutter efficacement contre tous les moustiques, même les plus communs, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste à l'Institut Pasteur de Lille qui recommande certains répulsifs de protection. Au micro de Vincent Vieillard. Le moustique-tigre peut transmettre énormément de maladies comme la fièvre jaune, le zika, le chikungunya, la dengue, qui sont les maladies les plus connues. Alors on peut lutter bien entendu par des mesures générales, qui sont des mesures de lutte qu'on utilise contre tous les moustiques, mais aussi par la protection individuelle en utilisant des répulsifs et en veillant à ce qu'autour de chez soi, en péri domiciliaire, il n'y ait pas de gîte de moustiques. Les gîtes essentielles pour ces moustiques sont surtout tous les récipients qui peuvent contenir de l'eau. Une eau stagnante ou une eau qui va pouvoir s'évaporer, comme par exemple une eau qui se trouve dans les soucoupes que l'on place sous les pots de fleurs, par exemple. Dans ce journal également, quelques images pour vous proposer des activités nautiques en pleine métropole lilloise. Depuis début juillet, la ville de Marc-en-Barreul a lancé la toute première édition de Marc-Plaisance pour louer en une demi-heure ou en une heure des pédalos, des barques, des canoës et kayaks, même avec les enfants. Ça se passe sur la marque. Toute cette location est disponible au quai Hoffman, l'occasion donc de profiter d'activités nautiques durant cet été. En juillet et en août, les activités sont accessibles tous les jours de 14h à 19h et uniquement le week-end au mois de septembre. Il faut noter qu'il y a un tarif préférentiel pour les Marquois. Explication avec l'un des adjoints au maire de Marques au micro d'Idyl-Gunaï. La ville de Marc-en-Barreul a la chance d'être traversée par la marque canalisée. Pendant des années, on a un peu tourné le dos à ce cours d'eau. Et puis on a refait un quartier qui s'appelle les Rives de la Marque. Et on a voulu souhaiter lancer une nouvelle dynamique, notamment autour du commerce et de l'oisir. Il y a des restaurants, donc un restaurant qui est implanté ici. Et on a refait le chemin de Halage où on voit de nombreux joggeurs. Et donc on avait prévu d'emblée de faire ce quai justement pour créer des activités nautiques. Et on termine cette édition avec un hommage à nos amis belges, puisqu'une semaine après le 14 juillet est la fête nationale en France. Demain, le 21 juillet, c'est la fête nationale belge. Partout donc dans le pays seront organisés des concerts, des balles populaires, des feux d'artifice. Dans la région, pour celles et ceux qui vivent tout près de la frontière, c'est l'occasion dès ce soir ou demain d'aller profiter du spectacle et des festivités. Mais que faites précisément les Belges en ce 21 juillet ? Explication avec le bourgmestre de tournée, joint par téléphone. Alors là, ça nous replonge dans, bien entendu, toute l'histoire de notre petit pays belgique, qui ne date quand même pas de si longtemps que ça, vu que nous faisons à l'époque une révolution en 1830. Et le 21 juillet, mais le 21 juillet 1831, nous avons le premier roi des Belges, qui est le roi Léopold, qui va prêter serment. Et on se dit, où est-ce que ce pays va aller ? On attend qu'il tombe, mais d'aucuns ne veulent ni qu'il parte vers la France, ni qu'il parte vers l'Angleterre, ni qu'il parte vers les Pays-Bas. Et on se dit, bah, tout compte fait, on va laisser l'indépendant à ces Belges et on verra bien. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. D'autres images, d'autres infos à suivre très rapidement. Très belle journée à toutes et à tous.